La reine a été félicitée pour avoir gardé le cap alors que la famille royale rejoignait les dignitaires lors d'un service d'action de grâce pour le jubilé de platine à la cathédrale Saint-Paul. Se référant à son amour des courses de chevaux, l'archevêque Dior Stephen Cottrell a déclaré qu'elle était toujours en selle, même si sa majesté n'a pas pu y assister. Au lieu de cela, l'homme de 96 ans aurait regardé le service depuis le château de Windsor. La reine s'était retirée du service après avoir ressenti un certain inconfort lors de Trooping the Colors et du survol jeudi. Buckingham Palace a indiqué que compte tenu du trajet et de l'activité requis pour participer au service, elle avait avec beaucoup de réticence décidé de ne pas y assister. La reine n'était pas la seule figure importante à manquer le service. Le duc d'York s'est retiré après avoir été testé positif au coronavirus, ce qui signifie qu'il a raté le seul événement des quatre jours de festivité auquel il devait assister. L'archevêque de Canterbury, qui devait donner le serment, a également dû annuler après avoir contracté Covid. Au lieu de cela, sa place a été prise par l'archevêque d'York, Mgr Stephen Cottrell, qui a déclaré dans son serment, nous savons tous que sa majesté aime les courses de chevaux. Et, votre majesté, je suppose plutôt que vous regardez ça à la télévision. Je crains de ne pas avoir de bons conseils pour le derby de demain, mais puisque les écritures décrivent la vie comme une course qui se déroule devant nous, permettez-moi d'observer que votre long règne reflète la distance d'un trait plutôt que les sprints d'Epsom. Certes, moins de dressage que la plupart des gens ne l'imaginent. Mais avec endurance, à travers les moments de changement et de défi, de joie et de tristesse, vous continuez à vous offrir au service de notre pays et du Commonwealth. Votre majesté, nous sommes désolés que vous ne soyez pas avec nous ce matin, mais nous sommes si heureux que vous soyez toujours en selle. Et nous sommes tous heureux qu'il y ait encore plus à venir. Alors, merci d'avoir maintenu le capital. Merci de continuer à être fidèle aux promesses que vous avez faites il y a soixante-dix ans. Merci de nous avoir montré à quel point le service et la fidélité sont importants. Les gens de toute confession et sans confession et les personnes de bonne volonté ensemble, nous le savons, peuvent en tirer des leçons. Merci d'avoir regardé cette vidéo !